pour que toutes celles et ceux qui rentrent très tard, qui se lèvent très tôt, qui travaillent de nuit puissent être déposés au plus près de leur domicile pour être plus en sécurité et aussi pour gagner de temps de trajet. Je voulais vous dire parce que cet arrêt à la demande des bus en Ile-de-France il est très symbolique de la relation qu'on va voir ensemble. C'est-à-dire que moi je veux que les franciliens me demandent des choses qui améliorent leur quotidien, qui améliorent leur sécurité, qui améliorent leurs conditions de vie et je veux pouvoir dire oui quand on me demande des choses. Voilà, c'est ma conception, je veux vraiment être dans le faire, les solutions et vraiment vous offrir la meilleure qualité de vie possible. Alors je vous l'ai dit, je veux donner un tout au souffle à notre coopération avec l'humanité. Nous sommes convaincus tous ici qu'il n'y a pas d'avenir pour la France et pour l'Europe sans un co-développement réussi avec l'Afrique. Angela Merkel, la chancelière allemande, a appelé de ses bœufs la mise en place d'un plan marchal pour l'Afrique qui comprendrait des investissements très importants dans les infrastructures d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau, de transcorps, j'y souscris totalement et je me suis totalement engagée aux côtés de mon ami Jean-Louis Borloo pour ce très beau projet d'électrification de l'Afrique et si nous avons la possibilité d'aller au Mali, je viendrai voir avec lui le projet qu'il soutient et que nous soutenons d'électrification du monde. Alors il y a évidemment ces grands projets de coopération et il y a aussi quelque chose qui nous lie, c'est la francophonie. La francophonie c'est, vous le savez, notre langue en partage et nous voulons qu'elle se développe et c'est pour cela avec mon vice-président Jérôme Chartier qui est vice-président aux affaires internationales et que certains d'entre vous connaissent déjà, nous avons adopté officiellement il y a quelques semaines une vraie stratégie pour promouvoir l'apprentissage du français à l'international, soutenir la création artistique et les solidarités francophones, ça veut dire en clair faire venir des artistes maliens en France, faire venir des artistes français au Mali et puis développer les échanges économiques, notamment par le biais d'incubateurs de start-up francophones.